Aujourd'hui c'est un peu plus relax que d'habitude, on se couche seul, donc garde les genoux pliés si tu as de la tension au niveau des lombaires ou même si tu as beaucoup de tension, tu peux mettre les mollets sur une chaise. Si tu n'as pas du tout de tension, tu peux garder les jambes comme Shavasana et rouler les jambes à l'extérieur. A toi de trouver la version qui te convient le plus. Roule les bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille et pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux, inspire profondément et inspire en soupirant avec la bouche Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales, détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage, relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et main. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses. Genoux, mollets, tibias, chevilles et pieds jusqu'au bout des orteils. Amène-toi l'attention sur le va et vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus ? Le ventre ou la cage thoracique ? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier ? Observe sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que l'inspiration et l'expiration ont la même longueur ? Ou un des deux phases est naturellement plus long ? Observe de nouveau sans changer quoi que ce soit. Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre inspiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête. Aussi la respiration. deviens consciente des quatre phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. est-ce qu'une des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième ? Ou les deux ont la même longueur ? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore trois respirations d'observation. À la fin de la troisième, prends le contrôle. Et crée une respiration qui aille la même longueur, inspiration et expiration. Respiration longue, lente, calme. même longueur, inspiration et respiration. Lente, respiration. Lente, la respiration de la respiration. Encore une longueur, respiration. Elle respiration. Et clée une respiration qui aille la même longueur, Langue, lente, contrôlez mes confortables. A partir de la prochaine respiration, prolonge légèrement les pauses, sans forcer, rend les pauses légèrement plus longues, mais garde une respiration calme et détendue, même longueur inspiration et inspiration, pauses légèrement prolongées. Sous-titrage MFP. Si ta respiration est très confortable, commence à prolonger l'expiration, rend l'expiration de plus en plus longue, toujours en écoutant ton corps. S'il y a de la tension qui augmente, reviens en arrière. S'il y a de la tension qui augmente, reviens en arrière. de l'inspiration, respiration longue et calme. ... 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 le panche pelvien, mais qui est très peu. Comme si tu devais bloquer la pipi. Mais dès que tu actives les muscles, vraiment le début, vraiment le premier instant bloque là le mouvement, ne contracte plus. Ça, c'est déjà moulabande. Garde le moulabande active seulement dans la phase de l'inspiration. Inspire librement. Active le moulabande. Active le son très subtil, très léger dans la phase de l'inspiration. Libère pour l'inspiration. Encore trois respirations avec activation de moulabande. À la fin de la troisième respiration, petit à petit remonte. met de nouveau les mains derrière les fesses, les doigts de main, regard derrière toi. Et de nouveau, pousse la poitrine vers le ciel pour trois respirations. À la fin de la troisième, reviens avec le buste vertical, mets les mains sur les genoux et crée des cercles avec le lombaire. Crée des cercles assez lents. fluides. Dans cette variante, laisse aussi les épaules créer des cercles. Ce n'est pas seulement ciblé au niveau des lombaires, mais c'est toute la colonne vertébrale qui bouge. Lentement et doucement. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok. Ok. Écarte les jambes, mets la plante des pieds au sol, prends les chevilles, roule le bassin en avant, regarde devant toi pour trois respirations. Tout simplement, lève les sternum, baisse les ondes plates. Respire au niveau du ventre. À la fin de la troisième respiration, glisse les bras de l'intérieur à l'extérieur des jambes et prends la partie externe des chevilles. Si jamais, si tu as besoin, déplace un peu les pieds pour trouver une position un peu plus confortable, si tu as besoin. Et reste là encore pour trois respirations. De nouveau, respire au niveau du ventre. À la fin de la troisième respiration, encore trois respirations avec l'activation du moulabandha. Toujours dans la phase de l'expiration. Donc, inspire librement. Active légèrement le moulabandha pour l'expiration. Rélâche, inspire. Rélâche, inspire. Active, expire. Et encore une fois. Rélâche, inspire. Active, expire. Mets-toi à quatre pattes. Mets directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière, lève la colonne vertébrale, regarde ton ombrile. Inspire. Roule le bassin en avant. Laisse la colonne vertébrale descendre. Regarde le ciel. Expire. Regarde ton ombrile. Inspire. Regarde le ciel. Et encore une fois. Inspire. Inspire. Ciel. Garde la colonne vertébrale parallèle au sol et glisse le coccyx légèrement sous le corps pour pousser le lombaire légèrement plus vers le ciel. Garde le lombaire légèrement vers le ciel et commence à marcher en avant avec les mains pour descendre la cage thoracique. Garde les fesses directement sur les genoux. Et cible l'ouverture dans la partie supérieure de la colonne vertébrale. Pousse la cage thoracique vers le sol, mais continuez à rouler le bassin en arrière pour pousser les lombaires légèrement vers le ciel. Trois respirations. Évelyne, pousse encore plus la cage thoracique vers le sol. Regarde un peu plus vers l'avant avec la tête. Voilà, parce que comme ça, t'as le dos complètement droit. Ça, c'est très joli. OK. À la fin de la troisième, très doucement remonte. Marche légèrement en arrière avec les genoux. Écarte genoux et pieds. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément et avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très doucement commence à tendre les jambes. La priorité, c'est le dos. Ce ne sont pas les jambes. Donc, si aujourd'hui, tu dois garder les jambes légèrement pliées pour avoir la cage thoracique vers les pieds, ce n'est pas du tout un problème. Écoute ton corps. Mais dis-lui aussi qu'est-ce que tu veux qu'il fasse. Donc, continuez à pousser la cage thoracique vers le pied. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, penche-toi en avant pour la planche. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on doit faire chaque deux jours. Minimum chaque deux jours. Bon, normalement, on doit le faire pour 30 secondes, n'est-ce pas? Mais bon, on ne va pas rester pour 30 secondes là. Inspire profondément. Et avec l'expiration, revient un Adho Mukha Svanasa. Pousse les clavicules vers les orteils. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, encore une fois, planche. Je ne vais pas être méchante. J'avais dit que c'est un cours gentil, donc je ne vais pas être méchante. Maintenant, de nouveau Adho Mukha Svanasa. Et descend dans la position de l'enfant. Mets la tête au sol. Garde les genoux soit serrés, soit écartés. Trouve la variante qui est plus confortable pour toi. Laisse la tête au sol. Bras vers l'avant ou vers l'arrière. Trouve ta version à toi. Et laisse le corps se détendre de plus en plus. Encore trois respirations. À la fin de la troisième respiration, de nouveau à quatre pattes. On va maintenant monter de nouveau à un Adho Mukha Svanasa. Mais je veux que tu imagines que tu visualises l'énergie de la terre rentrée par tes pieds et monter le long des jambes jusqu'à arriver à la base de la colonne pertébrale. Comme si l'énergie de la terre te nourrissait jusqu'à la base de la colonne pertébrale. Tu peux la visualiser aussi comme une lumière qui rentre par les pieds, petit à petit monte le long des jambes jusqu'à arriver à éliminer tout le bassin. Donc là, rentre dans la position d'adho Mukha Svanasa. Ferme les yeux. Et pour trois respirations à ton propre rythme, visualise l'énergie de la terre. Rentrez en toi par les pieds, par la base des pieds. Petit à petit, montez le long des jambes et te ressourcez à la base de la colonne pertébrale. Au niveau du bassin. Imagine qu'avec chaque inspiration, cette énergie de la terre rentre dans ton corps et très doucement redescend à quatre pattes. Trois respirations. Et à la fin de la troisième respiration, encore trois respirations en Adho Mukha Svanasana. Mais en activant le Moolabandha pour l'expiration. Inspire profondément avec l'expiration Adho Mukha Svanasana. Continue à observer, à visualiser l'énergie de la terre. Rentrez en toi par les pieds, montez le long des jambes, arrivez à la base de la colonne vertébrale. Inspire. Active le Moolabandha. Expire. Rélâche le Moolabandha. Inspire. Active le Moolabandha. Expire. Rélâche le Moolabandha. Inspire. Active le Moolabandha. Expire. Une dernière fois. Inspire. Active. Expire. Expire. Et redescend à quatre pattes. Trois respirations. Ferme les yeux. À la fin de la troisième respiration, tend la jambe gauche. Descends le pied gauche au sol. Tends la jambe droite. Descends le pied droit au sol pour la planche. Glisse le coccyx sur le corps. Pousse les talons bien en arrière. Regarde un peu plus en avant que tes mains. Descends le pied droit au sol. Voilà. Parfait. Et là, descends les genoux. Glisse le coccyx sous le corps. Pousse le pubis vers les côtes. Et très doucement, descends le bassin. Juste quelques centimètres. Pas besoin de baisser complètement le bassin. Continuez à glisser le coccyx sur le corps. Continuez à pousser le pubis vers le haut. Inspire profondément. Avec l'inspiration. Agha Mukha Svanasana. Et marche en arrière avec les mains pour arriver à Uttanasana. Uttanasana avec les jambes écartées. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Et même dans cette position, visualise l'énergie de la terre. Entrez dans tes pieds. Montez le long des jambes. Arrivez à ton bassin. À la base de la colonne vertébrale. Et de nourrir. Trois respirations. Là aussi avec le Mola Vanda. Donc, avec chaque inspiration, Mola Vanda libre. Active le Mola Vanda pour l'inspiration. Relâche le Mola Vanda. Inspire. Active le Mola Vanda. Expire. Inspire. Libre. Active le Mola Vanda. Expire. Mets les mains à la taille. Plie les genoux. Et très doucement remonte. Bien vers le milieu du tapis. Bien vers le milieu du tapis. Mains à la taille. Pas en avant avec le pied droit. Bien. Pas en arrière avec le pied gauche. Contrôle d'avoir le bassin le plus possible parallèle au petit bord du tapis. Donc, si jamais elle roule les cuisses à l'intérieur et à l'extérieur pour t'aider à aligner le bassin. Lève le sternum. Lève le sternum. Lève le sternum. Baisse les omoplates. Pousse le pubis ou le nombril vers les côtes. Et plie la jambe droite. Juste de quelques centimètres. Pas besoin de plier beaucoup. Pousse le talon gauche bien en arrière. Lève le sternum. Lève le sternum. Baisse les omoplates. Rapproche les deux coudes l'une vers l'autre. Pousse les épaules légèrement en arrière. Continuez à glisser le coccyx sur le corps. Continuez à pousser le nombril ou le pubis vers le haut. Pousse les deux coudes en arrière. Trois respiration. À la fin de la troisième respiration, roulez les bras à l'extérieur. Et pousse les deux pouces en arrière. Trois respiration encore. À la fin de la troisième, entrelace les mains juste derrière les fesses. Si jamais ça aussi peut t'aider à rééquilibrer le bassin. Parce que tu peux te rendre compte si le bassin est en train de tourner ou pas. Donc utilise aussi ça, cet instrument, c'est-à-dire les mains, pour observer si ton bassin est bien aligné. Lève le sternum. Baisse les omoplates. Et tend les bras derrière toi. Pousse les deux mains vers le pied gauche. Trois respirations. Garde la jambe droite toujours un peu pliée. Un poil plus. Voilà. Bravo. Joli. Lève le sternum. Baisse les omoplates. Pubis vers le haut. Nombril vers le haut. Et là, lève les mains un peu plus. Laisse. Trois respirations. Et relâche. Très bien vers l'avant du tapis pour Tadasana. Les deux orteils se touchent. Les talons sont légèrement écartés. Glisse le coccyx sur le corps. Corte vers le glisse. Lève le sternum. Baisse les omoplates. Détends complètement les bras. Et ferme les yeux juste devant toi. Ouvre les yeux. Pas en arrière avec le pied droit. Grand pas en arrière. Première chose, aligne le bassin. Pousse le pubis vers le haut. Mets les mains à la taille. Plie la jambe gauche. Continue à rouler le bassin à l'arrière. Pousse les deux coudes l'une vers l'autre. Lève les sternum. Baisse les omoplates. Pousse le talon droit vers le sol. Continue à lever le pubis. Continue à lever le nombril si c'est plus simple pour toi. Lève les sternum. Baisse les omoplates. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, roule les bras à l'extérieur. Pousse les deux pouces en arrière. Roule les bras à l'extérieur, Patricia. Roule les bras à l'extérieur, Patricia. C'est bien, tu étais très concentré dans la position. Tu n'arrives même pas à écouter. C'est très bien. À la fin de la troisième respiration, entrelasse les mains juste derrière les fesses. Contrôle si le bassin est aligné. Autrement, règle de nouveau ton bassin. Pousse le talon droit bien en arrière. Garde le genou gauche un peu plié. Continue à pousser le nombril ou le pubis vers le haut. Tends les deux bras vers le pied. droite, trois respirations. À la fin de la troisième respiration, pousse les deux mains un peu plus à l'arrière et vers le haut. pour trois respirations encore. À la fin de la troisième respiration, relâche et reviens vers l'avant. On est appelé pour Tadasana. Ferme les yeux. Les deux orteils se touchent. Les talons sont légèrement écartés. Même dans cette position, glisse le coxis sous le corps et lève le genou. Lève aussi le sternum. Baisse les emplates. Respire profondément. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, prends le coussin. Mets le coussin vers la partie devant du bord lent du tapis. OK. Écarte les jambes le plus possible. Contrôle d'avoir la partie externe des pieds parallèles au petit bord du tapis. Mets les mains à la taille. Roule le passant à l'avant. Et mets les mains sur le coussin. Garde le dos le plus droit possible. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Donc, si jamais, déplace ton coussin pour avoir les mains directement sur les épaules. Là, mets ta main droite directement sur le visage. Lève le sternum. Baisse les ongles plates. Inspire profondément. Avec l'expiration, commence à pousser avec la main droite contre le sol. Pousse l'épaule droite vers la gauche pour aligner les mains et l'épaule. Lève le bras gauche vers le ciel. Pousse l'épaule gauche vers la droite pour aligner les deux mains et les deux épaules. Si tu as mal à la nuque, regarde vers le sol. Si tu n'as pas mal à la nuque, regarde vers le ciel. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, mets la main gauche directement sur le visage. Pousse avec la main gauche contre le sol. Pousse l'épaule gauche vers la droite. Lève le bras droit vers le ciel. Pousse l'épaule droite vers la gauche pour aligner les deux mains et les deux bras. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, descend la main droite. Roule le bassin encore plus vers l'avant. Et descend le plus possible la tête et les épaules. Descends, détends les bras, détends le dos. Garde les cuisses actives. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, mets les mains bien plaquées au sol. Plie les genoux et descend. Assieds-toi sur les talons, mets les mains sur les cuisses et crée des cercles avec les lombaires. Ferme les yeux. Crée des cercles fluides. Pas besoin de le faire vite. Pas besoin de le faire ample. D'abord dans un côté. Et après de l'autre côté. Lève le serment. Baisse les jambes plates. Tourne vers la droite. Mets la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Roule le bras droit à l'extérieur. Pousse le pouce de la main droite vers la gauche. Baisse la main quasi au sol. Regarde en arrière pour trois respirations. A la fin de la troisième, reviens vers le centre et tourne de l'autre côté. Mets la main droite à l'extérieur de la jambe gauche. Lève le serment. Baisse les jambes plates. Roule le bras gauche à l'extérieur. Pousse le pouce de la main gauche vers la droite et baisse la main proche du sol. Regarde derrière toi pour trois respirations. Observe aussi l'étirement du côté droite de l'oreille jusqu'à l'épaule. Et à la fin de la troisième respiration, très doucement, reviens vers le centre. Mets de nouveau les mains sur les cuisses et crée des cercles. D'abord dans un côté, pousser de l'autre côté. De nouveau, écarte les jambes. Si tu as besoin, mets les mains sur le traversant ou sur le coussin ou sur les blocs. Autrement, tu peux aussi garder les mains au sol. Et de nouveau, juste comme on a fait avant, mets la main gauche droite directement sur le visage. Pousse l'épaule droite vers la gauche. Lève le bras gauche vers le ciel. Pousse l'épaule gauche vers la droite pour aligner les deux bras. Lève l'esternum. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, descends le bras gauche à l'extérieur de la cheville gauche. Mets la main droite à l'extérieur de la cheville gauche. Trois respirations. Regarde vers le ciel. À la fin de la troisième respiration, mets la main gauche directement sur le visage. Pousse l'épaule gauche vers la droite. Lève le bras droite vers le ciel. Aligne les deux bras et les deux mains l'une sur l'autre. Trois respirations. Lève l'esternum. Baisse les omoplates. À la fin de la troisième respiration, descends le bras, celle qui est en haut, je ne me rappelle plus lequel, à l'extérieur de la cheville correspondante. Et mets la main qui était au sol à l'extérieur de la cheville. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, mets les deux mains en sol juste sous les épaules. Plie légèrement les genoux. Mets les mains à la taille maintenant avec les genoux pliés. Et très, très doucement remonte. Marche comme Charlie Chaplin. Et arrive en Tadasana, la position de la montagne. Les deux orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Brisse le crucifix sur le corps. Cote vers le glisse. Lève l'esternum. Baisse les omoplates. Trouve une brisse, donc un point fixe qui ne bouge pas juste devant toi, au niveau des yeux ou légèrement plus haut. Garde cette point fixe et ponche toi sur la jambe droite. Lève la jambe gauche. Laisse le genou gauche s'ouvrir latéralement. Mets le pied gauche en connexion avec la jambe droite. Normalement sans prendre avec les mains. T'as la chance que je ne suis pas avec toi, sinon je sortais le fouet. Si jamais, ça peut être aussi très bas. Si aujourd'hui l'équilibre n'est pas top, tu peux aussi garder même les orteils en léger contact avec le sol. Ce n'est pas du tout un problème. Au niveau des bénéfices, c'est exactement pareil. Mets les mains en position de prière devant le coeur. Et crée une ligne droite avec les deux avant-bras. Trois respirations. Si jamais ça, c'est le côté positif, c'est un des côtés positifs de le faire avec zoom, tu peux te regarder et observer si les deux avant-bras créent une ligne. Trois respirations. Baisse les orteils en place. A la fin de la troisième respiration, Lève les bras et mets les mains alignées au sommet de la tête. Baissez les omoplates. Encore pour trois respirations. Là, pour les trois respirations, essaye d'observer, sans changer le dristi, mais observer légèrement le front. Est-ce qu'il y a des sensations au niveau du front ? Observe. À la fin de la troisième respiration, encore trois respirations. Et à la fin de la dernière, dernier cycle de trois, baisse le bras et la jambe. En même temps, reviens à ta dasana. Réviens dans la position de la montagne. Réviens dans ta stabilité. De nouveau, dristi. Prenche-toi sur la jambe gauche, lève la jambe droite. Laisse le jambe droite s'ouvrir latéralement et mets le pied droit contre la jambe gauche. Mets les mains en position de prière devant le cœur et crée une ligne droite avec les deux omandras. Baisse les épaules, baisse les omoplates. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, lève les mains et mets-les. Aligne au sommet de la tête, mais laisse un peu d'espace entre les mains, les bras et la tête. Garde toujours les omplates vers la taille. Trois respirations. Amène ton attention au niveau du troisième oeil. À la fin de la troisième respiration, encore trois. Et à la fin de la neuvième respiration, très doucement descendre à échange en même temps. Ferme les yeux juste pour quelques instants. Respire profondément. Et garde ton attention au niveau des mains et au niveau du troisième oeil. Ouvre très doucement les yeux. Pour la suite, on a besoin du coussin et d'un mur. L'idée, c'est de mettre le coussin proche du mur. Soit en contact avec le mur, soit juste proche. L'idée, c'est de mettre le sacrum sur le traversant. Donc, oui, tu peux le faire aussi sur le bloc. Mets quand même une couverture sur le bloc. Comme ça, c'est quand même un peu plus confortable. Pour rentrer dans la position, il y a plusieurs façons. Une, c'est de mettre les fesses contre le mur. Mettre la partie externe des cuisses sur le traversant, sur le bloc. Et après, rouler pour mettre les jambes vers le ciel. Autrement, une autre façon que moi, je fais relativement souvent. Je mets le sacrum sur le traversant ou sur le bloc. Et là, je marche en arrière avec les épaules. Je marche en arrière avec les épaules. J'arrive avec les fesses contre le mur. L'idée, c'est d'avoir le traversant derrière le sacrum. On est censé être assez confortable. Si, aujourd'hui, tu as l'arrière des cuisses qui est un peu trop tendu, tu peux aussi garder les fesses légèrement séparées du mur. Si tu n'es pas confortable, tu peux aussi essayer de garder les jambes en position de badakonasana. Peut-être que c'est plus confortable pour toi. Trouve les deux versions différentes et trouve la version qui est plus confortable pour toi aujourd'hui. Mets les bras en position de cactus. Mais si c'est un peu trop fort comme ouverture, tu peux aussi garder les bras tendus ou les mains un peu plus poussées vers le mur. Ferme les yeux. Et visualise les tensions de ton corps. Descendre. Jusqu'au sol. Des orteils. Les tensions vont descendre le long des jambes. Le long des pieds. Des orteils. Et passe à nouveau du coup de pied. Plante des pieds. Talon. Cheville. En laissant les pieds complètement détendus. Des chevilles. Aliment bullets. Tantine. Les pieds. Des pieds. Et caют des mollets. Plante des tibias. En mettant dans le tunisum. Des spinalis. Une frais. Et des pieds. Des pieds. C Hadam. Des pieds. Un pied. Deux. Des pieds. Des pieds. Des genoux. Des pieds. Et highest. Une yere. Des pieds. Les pieds. Et des ischions. Et de là, ils vont arriver au niveau des laines, des hanches et du bassin. En laissant les orteils, coup de pied, clan des pieds, talons, chevilles, mollets, tibia, genoux, cuisses, derrière des cuisses, haine, bassin. Donc, complètement détendu du bassin. Les tensions vont passer au niveau du ventre, organe abdominaux, lombaires. Et de là, ils vont descendre encore plus au niveau, vers le sol. Au niveau de la cage thoracique, omoplates, épaules. Et de là, ils sont tout le corps complètement détendu. Aussi, les tensions au niveau de la tête vont descendre vers le sol. Front, sourcils, les yeux, peau du visage, mâchoire, langue. Nuc, nuque. Ils vont descendre au niveau des épaules pour rejoindre les tensions du corps et des épaules. Petit à petit, les tensions, ils vont bouger au niveau des bras, coudes, avant-bras, poignées et mains. En laissant le corps, tout le corps, complètement détendu. De la tête, jusqu'au bout des orteils. Les tensions des mains, ils vont passer au bout de toi. Et là, finalement, ils vont sortir de ton corps, en te laissant complètement détendu. Observe ton corps pour quelques instants. Enregistre la sensation de légèreté, de calme, de bien-être. Que cette position t'a amenée. Encore trois respirations. À la fin de la troisième respiration, plie les genoux et roule sur le côté droite. Déplace le coussin et mets le coussin sous la tête. Reste avec le coussin sur la tête pour plusieurs respirations. Quand tu te sens prête, tu peux passer à Shavasana. Prends tout ce que tu as besoin pour être confortable en Shavasana. Tu peux utiliser le coussin et mettre le coussin derrière les genoux. Polaire, chaussettes, couverture. Prends tout ce que tu as besoin. Si tu as quelque chose de légèrement lourd, je te conseille de le mettre au niveau du ventre. Pour permettre à ton corps de se détendre encore plus profondément. Ça peut être aussi un livre ou un blog. Utilise les premiers instants de Shavasana pour être fier de toi. Pour observer tout ce que tu as accompli jusqu'à maintenant. Pas seulement aujourd'hui, juste au niveau du cours de yoga. mais plutôt tout ce que tu as accompli dans ta vie. Tous les défis qui t'a surmonté. Tout ce que tu as fait de magnifique. Sois fier de toi. À la fin de Shavasana, je vais chanter une mantra. Et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement. Shine ce moment. Jusqu'à ce moment-là, Sous-titrage ST' 501-4R jusqu'à ce moment-là, pour believe, tu asינés achieving un grand кус par désareil qui s'att일 à l'aise. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 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 Aum Sous-titrage ST' 501 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 Aum Aum Aum